Bonsoir. Donc j'ai un micro ce soir, je pense que je pourrais vous atteindre jusqu'en haut, mais la conférence est enregistrée, d'où le micro, donc je vais faire avec... Ah oui, la lumière, ok. Je veux bien qu'il y en ait un petit peu plus sur la salle, comme ça on est un peu davantage ensemble si possible. Super, merci. Merci d'être présente ce soir. On était un peu inquiète il y a 15 minutes, vu les circonstances aujourd'hui, de votre présence ce soir. Les moyens de transport sont bloqués aussi, et puis ce soir on va parler de sexualité, notamment des jeunes, et effectivement aujourd'hui les lycéens sont mobilisés, donc c'est un drôle de concours de circonstances. Mais merci d'être là quand même, nombreux et nombreuses, ce soir. Merci à la médiathèque, et notamment c'est le pôle intermezzo qui a organisé cette conférence. C'est assez rare finalement qu'on parle de sexualité dans la sphère publique, notamment de sexualité des jeunes. Donc merci à eux d'avoir provoqué cet événement, et de m'avoir proposé de l'animer, et de m'avoir fait confiance. Il va y avoir des personnes qui rentrent un peu au fur et à mesure, c'est ouvert. Donc, du coup, je vais essayer de ne pas me faire dévier à chaque fois. Oui, d'accord, d'accord, ça va. Donc cette conférence, l'idée c'était effectivement de parler de sexualité des jeunes dans le contexte actuel, et je l'ai intitulée « Une éducation au plaisir, point d'interrogation » parce que je suis particulièrement sensible à la manière dont on éduque, dont... Je pense que dans cinq minutes, peut-être, on pourra... Parce que ça interrompe un peu. De la manière dont on éduque, dont on accompagne, dont on guide, dont on est accompagné, éduqué, guidé sur le terrain de la sexualité, sur le terrain du plaisir, sur le terrain du jouir dans notre société, de la manière dont on traite encore la sexualité dans notre société occidentale. C'est pourquoi, en fait, en complément de mon activité de sexologue, j'ai fondé une structure, il y a pile un an maintenant, en novembre de l'année dernière, qui s'appelle l'école de Capucine, et qui propose justement d'offrir des espaces d'apprentissage, d'éducation au sens large, d'échange, de partage, d'initiation sur la question des sexualités. Donc j'anime des conférences comme ce soir. Je propose aussi des ateliers collectifs en mixité sur des thématiques variées. Je propose des cycles de croissance érotique pour des petits groupes en non-mixité, et puis des accompagnements individuels et de couples, avec une entrée qui est à la fois difficulté, mais à la fois développement, plaisir, parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'on met du temps avant de franchir la porte d'un sexologue, d'une sexologue. C'est une démarche qui n'est pas facile. Souvent les personnes viennent après quelques années de difficultés, et souvent les problèmes sont un peu enquistés, on met du temps à revenir sur le passé, donc plus ces questions seront abordées de cette façon-là comme ce soir, et plus la circulation se fera, et plus les choses peuvent être débloquées facilement et rapidement. Alors, ce que m'ont dit souvent les adultes que je vois, que ce soit en consultation ou en atelier collectif, c'est si on avait pu avoir ces espaces plus tôt, si on avait pu avoir ces informations plus tôt, mais surtout si on avait pu parler de ces questions-là plus tôt. C'est vraiment la question de parler dans des climats intimes et bienveillants, d'où l'idée de me dire jusqu'où je peux abaisser aussi l'âge d'entrée et l'âge de ma réflexion pour le public. Au départ, l'école était à destination des plus de 18 ans, on va dire, et puis petit à petit, l'idée est venue de proposer aussi une réflexion aux plus jeunes. Donc, j'ai animé plusieurs ateliers pour un public d'adolescents, donc de 11-14 ans à 14-17 ans. Il y avait deux groupes différents, en collaboration avec Delphine Binet, qui est une pédagogue qui a créé l'Art des Mai sur Toulouse. Donc, on était deux à animer ces groupes-là. Et du coup, la réflexion suit son cours, et d'ailleurs, 11 ans, ça pourrait être plus tôt. Et c'est aussi pour cette raison que la médiathèque m'a proposé d'intervenir ce soir. Donc, la réflexion que je vais vous proposer, elle est à la fois basée sur ces ateliers avec les jeunes, elle est basée sur le contexte actuel, mais aussi sur ce que je constate avec des groupes d'adultes en consultation, mais aussi avec des groupes en mixité. Dans le public des ateliers de l'école de Capucine, ça va à peu près de 18 ans à 75 ans. Il y a en général de toutes les générations. Donc, on voit des constantes de génération en génération qui se maintiennent. Donc, c'est aussi comment nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a souvent manqué d'accompagnement sur ces questions-là, et comment du coup, on peut aujourd'hui mieux accompagner nos jeunes. Donc, oui, il y aura environ 1h10, 1h15 de conférence, et après, on gardera un temps d'échange à la fin, d'échange, de partage. Au départ, je pensais faire quelque chose de plus interactif, mais ce n'était pas forcément évident sur la gestion du timing. Donc, on laissera un temps plutôt à la fin de partage. Et un temps aussi pour... Alors, vous verrez, j'en parlerai pendant l'intervention, mais on a sorti... On est quand même dans une médiathèque, donc on a sorti plusieurs ouvrages, je vous en parlerai, qu'on a envie de recommander. Donc, vous aurez le temps... Je terminerai un peu avant la fermeture du lieu pour qu'on puisse les regarder éventuellement. Ce que je vais vous proposer maintenant, et ce que je propose en général, ce n'est pas vraiment un mode d'emploi, heureusement, sur ces questions-là. C'est plutôt une réflexion, des pistes d'action, des pistes d'accompagnement ensuite, que vous pouvez utiliser. C'est important pour moi de le dire en préambule. Évidemment, la question de... Enfin, on est tous et toutes différents dans cette salle. La question de la sexualité, c'est une question assez intime. Ah oui, alors, il y a une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que je parle plus, dans l'école de Capucine, d'érotisme que de sexualité. Parce que pour moi, c'est plus large, et ça permet d'inclure plus de concepts. L'érotisme serait pour moi, pour faire un peu rapidement, tout ce qui dépasse, tout ce que nous, humains, humaines, on a inventé, on invente au quotidien, pour dépasser, pour aller au-delà de la sexualité reproductive, coïtale, biologique. Donc ça peut être très large. Et dans l'érotisme, pour moi, par rapport à la sexualité, si on doit faire une différence, il y a la question de l'émotion, du lien, de la relation, une forme d'esthétisme, pourquoi pas, une forme de transcendance pour certaines personnes. Et puis vraiment de notion de vivant, d'énergie, globalement. Donc l'idée, dans ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir vous sentir ce qui fait écho, ce qui ne fait pas écho, ce que vous avez envie de prendre, de ne pas prendre, dans ce que je vais proposer. Et ensuite, évidemment, puisque chacun d'entre nous sommes uniques et les jeunes que nous accompagnons, les jeunes que nous savons autour de nous sont uniques, les relations sont uniques aussi et mouvantes, c'est de pouvoir ensuite être à l'écoute de son intuition, de ses sensations et de ce qu'on va avoir envie ou pas de transmettre. Donc j'aime bien commencer souvent les conférences et les ateliers par un petit exercice que je propose à la salle, ce qui permet ensuite d'être... En fait, c'est un exercice de connexion à soi, ce qui permet ensuite de pouvoir être à l'écoute assez globalement, c'est-à-dire à l'écoute en même temps avec sa partie vraiment intellectuelle, mais aussi avec son corps, avec ses sensations, avec son ventre, avec son cœur, et de pouvoir vraiment voir ce qu'on a envie ou pas de garder, mais pas uniquement intellectuellement. Et ça va permettre aussi d'arriver dans le lieu, d'être dans l'instant présent et d'être dans l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui. Donc je vais commencer maintenant. Je vais essayer de garder le micro. Donc je vais guider l'exercice. On fermera un moment les yeux. Et alors, la première chose, c'est d'être bien installé sur vos fauteuils. Alors, il faut que vous soyez bien. Ceux qui ont envie de se mettre en arrière, vous pouvez vous mettre en arrière. Moi, j'aime bien me mettre plutôt en avant, les pieds bien dans le sol, éventuellement un peu redressés. en imaginant qu'on a comme un fil qui se tend, avec le micro, c'est moins simple, du sacrum, hop, 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 qui remonte à toute la colonne vertébrale et qui sort par le sommet du crâne comme une verticalité. Les pieds bien dans le sol. Et on va fermer les yeux, moi y compris, ce qui permet que chacun puisse être dans sa bulle. Donc je vais guider l'exercice. Évidemment, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Vous voyez comment ça peut se passer pour vous. Donc on va commencer par fermer les yeux. Et juste par rentrer à l'intérieur de nous. Je vais vous proposer d'abord d'être attentif à votre respiration. Tranquillement. de voir comment elle est. D'ailleurs, elle n'est peut-être pas si tranquille. Elle est peut-être agitée. Elle est peut-être un peu stressée. Elle est peut-être calme ou apaisée. Juste d'en prendre conscience. Et on va imaginer qu'à chaque temps d'inspiration, la respiration part du ventre et vient irriguer l'ensemble de votre corps. Alors au début, l'ensemble du ventre. Et puis petit à petit, ça va s'étirer jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez visualiser, pour celles et ceux qui ont l'habitude, une couleur avec la respiration, ou pas. Vous voyez ce qui vient. Et à mesure que votre respiration irrigue l'ensemble de votre corps, vous allez être à l'écoute des endroits de bien-être et aussi des endroits de tension dans votre corps. Et lorsque vous repérez des endroits de tension, vous allez juste imaginer que votre respiration est plus appuyée dans ces endroits-là. Et c'est comme si votre respiration mettait de l'espace dans les tensions, mettait de la souplesse. Et vous allez comme ça scanner l'ensemble de votre corps et respirer dans ces endroits de tension. Vous pouvez respirer par le nez, par la bouche, plus ou moins bruyamment. On va être ensuite attentifs et attentives à nos sensations en nous focalisant sur l'ensemble de nos sens. Déjà, vous êtes sollicité par vos oreilles, par votre « oui » à ma voix. Et vous avez peut-être d'autres sons de la salle, peut-être des sons intérieurs quand je me tais, des sons qui vous appartiennent. Et on va se concentrer dessus. On va se concentrer sur ce que voient nos yeux, vos paupières sont baissées, ce qu'elles voient derrière les paupières, ce qu'elles voient à l'intérieur, ce qu'elles voient à l'intérieur de nous. On va sentir le goût dans notre bouche, les odeurs autour de nous. On va sentir et puis également les sensations qu'on a sur la peau, les sensations de froid, de chaud, le contact de l'air, le contact de nos fesses sur nos fauteuils. Qu'est-ce que ça nous fait ? Le contact des pieds sur le sol de nos vêtements. de notre sang qui circule, de nos muscles, de tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur. Et puis on va maintenant être attentif, attentif à nos émotions, à ce qu'on ressent à l'instant présent. Il peut y en avoir plusieurs des émotions. Est-ce qu'il y a de la joie ? Peut-être du stress, peut-être de la colère, que sais-je. Et voir si ces émotions ont un lien avec ce que vous avez senti dans votre corps, avec votre bien-être, vos sensations de tension. Est-ce que vous pouvez les localiser dans votre corps ? tout en étant toujours attentif et attentive à votre respiration. Et enfin, on va porter notre attention sur nos pensées. Depuis le début de l'exercice, probablement, vous avez aussi des pensées qui surviennent, qui arrivent, qui vous déconcentrent de vos attentions. donc juste regarder ces pensées et faire comme un pas de côté, comme si c'était les pensées de quelqu'un d'autre avec un petit peu de recul et voir ce qu'elles disent un peu, ces pensées. Et pareil, est-ce que c'est peut-être lié à vos émotions, à une tension dans votre corps ? Est-ce que vous pouvez les mettre en lien ? Enfin, on va reporter notre attention sur la respiration, sur la respiration dans notre ventre. Pareil, vous pouvez faire du bruit si ça vient. Peut-être que vous avez des baillements qui viennent aussi. On a les yeux fermés toujours, donc vous pouvez y aller. Et sentez si la respiration a un peu changé depuis tout à l'heure. Est-ce que votre corps a un peu changé ? Est-ce que vos émotions ont un peu changé ? Ou pas ? Est-ce que vos pensées ont changé ? Et puis, toujours les yeux fermés, vous allez faire un geste qui vous fait du bien pour vous remettre dans l'instant présent, dans l'énergie du mouvement. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est de me frotter la cuisse. ça peut être vous frotter les mains. Je ne peux pas avec mon micro, mais ça peut être de bailler, ça peut être de vous étirer. Toujours les yeux fermés. Et puis, quand vous le sentirez, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir complètement dans la salle. il y a des yeux fermés. Il y a justement plusieurs études américaines avec un article qui est sorti récemment sur France Info il y a trois jours sur les vertus de ce type d'exercice, les vertus de la méditation sur la sexualité puisque ce genre d'exercice permet d'être à l'écoute de ses sensations, permet d'être justement connecté davantage à l'instant présent, un peu moins à la moulinette qui peut sans arrêt agiter notre mental. Donc, à pratiquer régulièrement, j'en reparlerai après, c'est ça beaucoup de vertus. De temps en temps, je regarderai mon téléphone pour des histoires de timing. Alors, avant de passer vraiment à des propositions, des pistes d'accompagnement, l'idée, c'est d'abord de dresser un constat du contexte actuel de comment les jeunes grandissent, dans quel contexte ils grandissent et dans quel contexte ils sont aujourd'hui, ils grandissent dans leur sexualité, ils sont dans l'apprentissage de leur sexualité avec ce qui a changé par rapport aux générations précédentes et puis ce qui, je vous le disais tout à l'heure, ce qui paraît être une constante par rapport aux générations précédentes. Donc, dans ce qui a changé déjà, il y a vraiment une grande différence, évidemment, qui se situe, on va dire, sur les plus de 30 ans et les moins de 30 ans, qui est l'arrivée d'Internet. Évidemment, on en parle souvent, ça fait vraiment un grand changement dans la sexualité, enfin, dans l'apprentissage des sexualités à plusieurs échelles, on va dire. Alors, on va commencer par ça, parce qu'en général, c'est vrai, quand on parle de sexualité des adolescents, on parle très souvent d'Internet, de pornographie, etc., donc autant déjà parler de cette question tout de suite. Donc, Internet, ça a joué sur plusieurs domaines. Évidemment, d'abord, la diffusion assez massive des images pornographiques qui sont facilement accessibles aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs études qui sont menées régulièrement par l'IFOP pour différents commanditaires. Il y a eu une étude en 2018, justement, sur les addictions des adolescents, une étude en 2017 pour l'Observatoire des parents pour avoir quelques chiffres. Alors, évidemment, les études sur la sexualité, en plus, c'est toujours un peu, on peut toujours un peu les mettre quand même en question parce qu'on sait très bien que les personnes qui sont interviewées ne disent pas complètement toujours la réalité sur leur sexualité. Donc, 21% des 14-24 ans disent regarder de la pornographie au moins une fois par semaine, dont 15% des 14-17 ans, 37% déjà testés et la première consultation en moyenne d'images pornographiques est à 14 ans et 5 mois. Alors, les jeunes qui ont été interrogés sont assez conscients puisque la moitié disent quand même que c'était trop tôt. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir aujourd'hui, on l'a vu dans les ateliers qu'on a animés avec Delphine, à 14 ans, ça peut être un visionnage qu'on a voulu, mais en dessous de 14 ans, on avait pas mal de jeunes de 10, 11 ans, 12 ans qui avaient déjà été confrontés à des images porno sans l'avoir forcément cherché. C'est-à-dire des fenêtres pop-up qui s'ouvrent ou à l'école on leur montrait des images ou même dans le bus ou n'importe où. Donc, il faut souvent les parents disent notre jeune quand même c'est bizarre qui a l'air très innocent, etc. Il faut savoir que ça vient quand même assez tôt. Internet, donc, c'est quelque part aujourd'hui en plus par rapport aux générations d'avant où effectivement on allait soit chercher des revues redoutes soit s'échanger des VHS derrière le manteau ou pour moi ma génération c'était Fun Radio Doc et Diffoul il doit y en avoir d'autres dans la salle il fallait quand même aller chercher les informations aujourd'hui c'est vrai qu'Internet au-delà des images porno c'est pouvoir chercher sur les moteurs de recherche sur Google des réponses à nos questions et alors on a des bonnes réponses évidemment il y a aujourd'hui pas mal d'informations qui circulent et pas mal de bonnes informations mais aussi des informations un peu plus erronées Internet c'est aussi la possibilité d'avoir une sexualité une sexualité virtuelle c'est à dire qu'aujourd'hui il y a des sites où on peut via webcam avoir une sexualité avec quelqu'un de l'autre côté d'un écran donc avec aussi le lien au réel qui peut être un peu plus le pas à franchir qui peut être un peu plus compliqué puisqu'il y a aussi le virtuel et puis Internet c'est aussi les réseaux sociaux les réseaux sociaux la possibilité donc on en parle aussi beaucoup médiatiquement des questions éventuellement c'est à dire que vous le savez aujourd'hui ça s'arrêtait à la cour de l'école éventuellement les difficultés qu'il pouvait y avoir les boutades etc et aujourd'hui ça se poursuit à la maison ça se poursuit avec les smartphones il y a 81% des 13-19 ans qui ont un smartphone donc voilà le jeune les parents peuvent être parfois un peu inquiets parce qu'on a cet appareil qu'on a dans notre chambre etc donc il y a aujourd'hui on entend beaucoup d'histoires autour de cyber harcèlement de photos qui sont diffusées etc donc ça évidemment c'est un gros changement par rapport à avant ce qui a changé aussi donc ça j'en reparlerai après petit à petit ce qui a changé aussi c'est que du coup tous les types de pratiques peuvent être potentiellement vues donc il y a un peu moins de choses à transgresser puisque tout est accessible ce qui a changé également c'est un cadre sociétal familial qui est plus flou sur toutes ces questions de sexualité de modèles de modèles de couple etc avec une disons qu'une plus grande difficulté à montrer une forme d'exemplarité puisque de toute façon ce sont aussi évidemment il ne faut pas oublier que ce sont les adultes qui produisent les images pornographiques que ce sont les adultes qui les regardent absolument massivement donc on ne peut pas complètement se décharger en disant c'est inquiétant pour les ados après ce qui a changé aussi on en parle pas mal actuellement c'est quand même donc là en plus positif on va dire c'est tout le discours un peu plus circulant autour de la question des genres qu'est-ce que c'est qu'être un garçon qu'est-ce que c'est qu'être une fille comment on peut s'approprier le fait d'être un garçon ou une fille en dehors des stéréotypes de genre la question également de l'orientation sexuelle avec le mariage pour tous alors qu'il y a évidemment suscité pas mal de débats il n'empêche qu'on a pu un peu plus parler de ces questions d'orientation la question aussi du consentement de pouvoir enfin mettre au grand jour aussi les abus et les violences faites aux femmes qui permettent aussi une plus grande libération de la parole sur ces questions là et et de pouvoir parler de consentement de plaisir de désir un peu plus un peu plus facilement dans les grandes lignes alors donc là c'est un constat effectivement surtout par rapport aux images après il y a aussi beaucoup de constantes à travers les générations de choses qui ont moins changé alors notamment l'âge du premier rapport sexuel alors on parle de rapport sexuel ça veut dire la pénétration coïtale donc ça montre ça montre aussi la réduction de la vision qu'on peut avoir de la sexualité l'âge du premier rapport sexuel depuis 30 ans reste entre 17 ans et 18 ans ça a très peu évolué avec assez peu de différence entre les hommes et les femmes ce qui n'a pas changé non plus c'est les questions des jeunes surtout autour de l'identité derrière la question de la sexualité c'est la question du qui suis-je est-ce que je plais est-ce que je ne plais pas donc là c'est évidemment une constante ce que je note aussi c'est que on a beau avoir une espèce de déferlante d'images assez caricaturales sur la sexualité la rencontre des corps la question de l'amour de la vision du couple du prince charmant de la princesse charmante perdure énormément il y a beaucoup de romans à destination des jeunes hommes des jeunes filles notamment avec des scènes parfois érotiques assez engagées et engageantes on va dire mais par contre avec toujours une vision très haut de rose le prince charmant qui vient sauver etc donc cette question de l'idéal de l'amour a quand même assez peu bougé les stéréotypes de genre aussi sur la question des sexualités bougent assez peu le garçon étalon coureur et compagnie et la fille qui a encore alors aujourd'hui pour les jeunes filles c'est pas forcément évident parce qu'il faut quand même pratiquer un peu faire des trucs on va dire mais il y a toujours cette frontière avec la peur de paraître salope la question du pervers pour les garçons de la salope pour les filles est encore hyper présente et notamment quand on se met en couple quand on est ensemble la frontière est encore plus compliquée donc là c'est vraiment des stéréotypes que je vois aussi qui se transmettent un peu de génération en génération et que je vois traverser les âges en atelier et chez les jeunes également ce qui a peu changé c'est qu'en réalité il y a toujours un fort manque d'information et d'éducation à la sexualité une grosse ignorance sur la question à l'automne vous avez dû suivre pour certains d'entre vous il y a eu un débat autour de la circulaire de Marlène Schiappa qui a mis en application une loi qui existait depuis 2001 sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire qui propose tout simplement trois interventions par année pour les élèves en milieu scolaire de la primaire à la terminale ça fait grand bruit parce qu'il y a eu beaucoup de fakes de fausses nouvelles autour de cette question là alors donc c'est prévu effectivement par la loi qu'il puisse y avoir de l'éducation à la sexualité par contre ce qui est constaté c'est que moins d'un établissement sur quatre met cette éducation à son programme le met en application puisque puisqu'il y a un gros manque de moyens il faut des personnes formées pour pouvoir pouvoir accompagner et c'est pas toujours c'est compliqué de faire intervenir des personnes extérieures et ensuite donc il faut des personnes formées au sein des établissements on reste on reste là aussi à travers les âges sur une une approche très hygiéniste préventive biologisante on va dire de la question de la sexualité alors on sait à peu près les jeunes d'aujourd'hui comme les jeunes d'hier savent à peu près qu'on a entendu parler des préservatifs de contraception de tous les risques de tout le côté un peu plus risqué et négatif mais beaucoup moins en général de plaisir et d'accession au plaisir et ce que ce que je constate également tout simplement c'est que en fait on me dit souvent oui les choses ont quand même beaucoup évolué aujourd'hui on a une une plus forte liberté sexuelle pour moi pas tellement parce que finalement c'est on fait toujours référence à une norme qui est extérieure à travers les âges la norme bouge mais la question est toujours de savoir est-ce que je suis normale dans mes désirs est-ce que je suis normale dans mes plaisirs est de toujours se demander comment ça devrait être au lieu de s'interroger sur soi-même ce qui est sur une question d'intimité comme ça assez assez étonnant avec avec un quelque chose vraiment de l'ordre encore de la honte et du tabou sur ces questions-là alors d'autant plus d'autant plus que le tabou aujourd'hui probablement avec toute cette déferlante d'images c'est de peut-être pas s'éclater entre guillemets c'est-à-dire qu'on a une telle image collective d'une sexualité assez performante qui devrait être très active très forte avec une grande diversité de pratiques etc que du coup si c'est pas le cas pour nous c'est peut-être encore plus compliqué qu'à d'autres époques d'en parler quand en fait on se pose des questions comme on peut s'en poser dans toute la vie quand quand nos sexualités évoluent quand c'est pas comme on l'imaginait c'est peut-être d'autant plus difficile de pouvoir en parler qu'on a l'impression que pour tout le monde c'est absolument absolument fantastique donc dans ce contexte alors peut-être avant que je continue donc l'idée après dans ce contexte c'est de se dire comment en tant que parent alors c'était c'est une conférence surtout à destination de ça comment en tant que parent et puis en tant qu'adulte qui avons des jeunes autour de nous qui accompagnons des jeunes qui éduquons des jeunes à devenir adultes comment dans ce contexte on peut les accompagner au mieux quelles billes on peut leur donner sachant que que les billes ne sont pas forcément données par la société ou en tout cas pas comme on le souhaiterait sachant qu'aussi on est dans une société où cette initiation à la sexualité passe assez peu finalement par les parents c'est pas forcément toujours très évident de parler de ces questions là avec avec nos propres enfants et comment on peut les accompagner au mieux vers vers une sexualité alors non pas justement normée qui devrait être selon ce que nous on pense mais vers une sexualité qui leur convienne profondément et qui puisse être évolutive en fonction de leur vie et de leur désir comment les guider vers une autonomie de ce point de vue là ce qui est évidemment le propre d'éduquer d'ailleurs de guider vers une autonomie alors j'ai proposé quatre pistes que je vais développer que je vais d'abord introduire la première étant celle d'informer et de nommer la deuxième étant de développer leur esprit critique la troisième de développer d'aider à développer une boussole intérieure leur boussole intérieure et la quatrième travailler sur nos propres normes et nos propres représentations de nos sexualités de nos érotismes je bois une gorgée d'eau et je continue donc informer et nommer ce que je constate énormément en atelier en consultation c'est effectivement une ignorance assez importante de nos propres corps et entre guillemets des choses du sexe on n'a pas toujours grandi en nommant les choses et au delà de l'ignorance il y a une question de nommer comment on a parlé les choses comment on a mis des mots simples sur nos corps et nos sexualités notamment sur les corps des femmes puisque une partie de nos organes génitaux étant cachée étant pas visible ça a été d'autant plus quelque chose de pas nommé et de presque pas pensé on a tendance parfois aussi à penser que pour les jeunes que l'ignorance peut permettre de préserver une forme d'innocence si on sait pas on est un peu plus à l'abri on peut avoir cette vision là et puis si on parle ça risque d'inciter entre guillemets en fait plus on connait les choses plus on est capable de les nommer plus on peut se les approprier aussi et les rendre nôtres alors pour ça que la question des jeunes s'étend c'est à partir de quel âge à quel âge on peut nommer justement déjà nos organes à quel âge on peut dire aux enfants parce qu'aujourd'hui on passe un peu de zizi quand ils sont petits zizi ou maintenant on disait z pour les filles à des visions un peu plus un peu derrière notamment pour les filles c'est sexe pour dire tout compris et puis on passe après à éventuellement bite et chat il n'y a pas trop de transition entre les deux donc comment on peut nommer comment on peut nommer aux petits pour une fille on a un vagin on a on a un clitoris alors le clitoris sort du bois c'est un peu le tout clitoris maintenant pendant très longtemps le clitoris était absent des manuels d'anatomie donc petit à petit on en entend de plus en plus parler donc c'est réintroduit dans les manuels sachant que même la partie visible de l'iceberg n'était absolument pas nommée dans les manuels d'anatomie donc comment on peut s'approprier nos propres corps et notre propre plaisir et le plaisir de l'autre quand on ne sait pas ces choses là des petites lèvres des grandes lèvres en tant que fille bon on ne voit pas facilement donc à quel moment avec son enfant on peut lui proposer aussi de se regarder de prendre un miroir de se regarder dans une glace à mon avis alors ça va être un peu plus compliqué avec vos jeunes de 16-17 ans d'aller leur proposer de se regarder enfin mieux vaut tard que jamais mais du coup plus petit avant la puberté quand ces mots lave ne sont pas tout de suite un déferlement hormonal c'est important de pouvoir nommer de montrer aussi du matériel d'anatomie dans les ateliers qu'on animait avec Delphine Binet on avait les ateliers de 11-14 ans c'était super intéressant parce qu'on les faisait dessiner alors évidemment c'était facile de dessiner côté garçon un peu moins côté fille mais il n'y avait pas c'était facile beaucoup plus facile à cet âge là de pouvoir nommer voilà une fille elle est comme ça elle a un clitoris le clitoris est beaucoup plus grand et c'est un organe de plaisir donc quand tu seras grand pour les garçons quand tu seras grande pour une petite fille va regarder va explorer tu peux aller te toucher ça t'appartient etc ça se faisait extrêmement facilement c'était un peu plus dur avec les 14-17 ans parce que là ça remuait un petit peu plus de choses puisque ça venait drainer leur propre question leur propre excitation mais plus jeune quand c'est comme nommer un doigt parce que pour des enfants si on leur en parle simplement c'est comme nommer un doigt ou une épaule de nommer un clitoris ou un pénis c'est en plus une bonne occasion de pouvoir évidemment dire ensuite dire ensuite que c'est un endroit qui appartient parler éventuellement de masturbation de plaisir qu'est-ce que ça fait de te toucher tout seul enfin pas qu'est-ce que ça fait mais tu as le droit c'est à une zone que tu peux explorer mais que tu peux explorer de ton côté mais parler en général effectivement on parle aux jeunes c'est ce que je disais tout à l'heure souvent dans l'angle risque et prévention angle violence mais parlons aussi en angle plaisir et positif c'est l'occasion aussi évidemment de dire ça t'appartiens et personne n'a le droit d'y toucher sans ton consentement etc mais déjà de nommer les choses et d'en parler de pouvoir en parler aussi par petite touche à l'occasion d'un film à l'occasion d'une lecture trouver des petits prétextes tout en étant très à l'écoute c'est ce qu'on faisait aussi dans les ateliers vraiment voir comment ok on dit un petit truc comment ça réagit pour pouvoir vraiment s'adapter à l'endroit où on est l'enfant et pas on a parfois l'image de la grande discussion vous savez où on se met à se frotter les genoux alors on va parler de sexualité aujourd'hui là ça peut être vite stressant mais hop des petites touches pas forcément insistées je pense que ce qui est important pour les enfants et les jeunes c'est de pas poser non plus trop de questions intimes qui les concernent eux peut-être voir où ils en sont pour pouvoir voir où ils en sont de leur apprentissage mais sans forcément poser vraiment des questions sur où tu en es toi et qu'est-ce que tu vis notamment quand ils sont adolescents et justement quand ils sont plus grands et qu'effectivement ça va être un peu plus compliqué d'aborder ces questions là passer par des ouvrages comme on est dans une médiathèque on a réfléchi à une sélection d'ouvrages aussi qui peuvent être intéressants à mettre à disposition alors je remercie aussi d'ailleurs la librairie Ombre Blanche le rayon BD qui m'a permis aussi d'agrandir la sélection parce qu'en fait quand on regarde tous les ouvrages qui sont faits sur la sexualité pour les enfants et les adolescents c'est important d'en faire un tri parce qu'on voit qu'il y a une reproduction aussi assez forte des stéréotypes qui sont véhiculés dans la société peu d'ouvrages sur la sexualité sont faits pour les jeunes sont faits par des professionnels par des sexologues c'est souvent fait soit par des professionnels de la littérature jeunesse soit par des journalistes éventuellement qui du coup certains sont très très bien faits mais le risque c'est effectivement d'être encore dans une forme de stigmatisation et de reproduction des stéréotypes des stéréotypes de genre aussi dont on parlait tout à l'heure j'ai vu pas mal d'ouvrages où on dit aux jeunes filles quand il s'agit de la première fois attention il faut être amoureuse et aux garçons attention il faut pas trop forcer la fille voilà bon alors avec ça c'est un peu compliqué de les faire réfléchir alors pour moi les ouvrages il faut faire aussi enfin à mon avis c'est important d'être vigilant aussi parce que juste donner un bouquin ou faire traîner enfin c'est pas exemple d'avoir quand même des conversations autour de ça peut être même un petit rituel que de passer des bouquins aux jeunes qu'on accompagne et puis l'idée c'est quand même de pouvoir informer et nommer comme je disais donc j'en ai mis une petite sélection on en a mis une sélection ici je vais nommer rapidement ceux qui m'ont le plus plu donc il y a un livre qui s'appelle Make Love qui est ici vous pourrez aller regarder après qui est très bien fait parce qu'il est fait il y a des photos aussi des photos où on voit des jeunes dans des situations érotiques des jeunes hétéros des jeunes homos il y a de tous les types de corps et c'est explicite complètement explicite on les voit ben oui ils font l'amour donc on voit des images et qui sont très jolies et c'est très expliqué on appelle un chat un chat c'est assez clair c'est un ouvrage qui a été fait par des allemands j'ai pas vu d'ouvrage aussi simple et clair fait par des français alors j'ai pas non plus une connaissance complètement exhaustive de tout ce qui a été fait mais il est très bien il y a un bouquin qui s'appelle aussi là-bas le sexe sans complexe qui est assez intéressant oui alors il y a une chose que j'ai pas dit non seulement que j'ai pas dit non seulement ça ça a tendance à reproduire les stéréotypes mais également il faut savoir que sur le terrain de la sexualité de la sexologie on est on est en fait assez pauvres en connaissances réelles objectives il y a assez peu d'études qui sont menées sur la sexualité étonnamment et du coup on peut facilement voir des ouvrages pour les adultes aussi qui sont erronés qui sont contradictoires et qui véhiculent des informations qui sont aussi fausses sur la sexualité donc évidemment les bouquins pour jeunes c'est la même chose ils vont reproduire vous savez pendant tout un temps on parlait des femmes en disant par exemple soit elles sont vaginales soit elles sont clitoridiennes aujourd'hui on ne dit absolument plus ça mais il y a tout plein de bouquins qui continuent à demander si on est vaginales ou clitoridiennes c'est un exemple donc c'est important d'être super vigilant donc en même temps en même temps je vous propose certains ouvrages mais c'est de pouvoir vous avant de les proposer évidemment aux jeunes que vous accompagnez pouvoir les lire et être d'accord aussi avec ce qui est dit dedans il y a deux BD qui sont très très bien aussi qui s'appellent Vagin Tonic qui parle plus du côté fille super Pepsi qui est assez chouette qui a été fait récemment et pénis de table plutôt du côté garçon donc là des deux côtés ça déconstruit complètement plein de stéréotypes de genre bon voilà les garçons le pénis de table c'est une bande d'hommes qui se retrouvent et puis qui discutent pour de vraies entre guillemets de sexualité en dehors des injonctions qu'on entend souvent et c'est assez réjouissant à lire bon bah c'est enfin c'est aussi important de pouvoir en donner plusieurs parce qu'on a je pense qu'on a toutes et tous éventuellement une image de quand on était jeune tel bouquin qui nous a donné des clés sur la sexualité bon si un seul bouquin c'est forcément un peu un peu réduit donc de pouvoir en proposer plusieurs il y a un site qui est super bien fait qui a été fait par le qui a été commandé commandité par le ministère de la santé qui s'appelle onseexprime.fr donc là bon c'est pas forcément évident que les jeunes suivent sur les recommandations mais même pour pour nous adultes c'est super intéressant parce que c'est très adapté au contexte actuel c'est absolument pas jugeant absolument pas moralisant et très concret il y a des des petites images aussi de tiens comment on est fait en tant que fille en tant que garçon avec des images de vulve des images de pénis pour montrer qu'on est différent et proposer d'autres images que ce qu'on voit la plupart du temps et puis des vidéos qui s'appellent teen spirit qui ont été faites par des suisses des vidéos d'éducation à la sexualité voilà pour un petit un petit tour d'horizon donc là effectivement ça permet ça permet vraiment d'avoir des véritables d'autres informations que celles qui sont véhiculées et puis surtout le fait de pouvoir au delà de donner des informations le fait de pouvoir nommer assez simplement comme je vous l'ai dit tu as un coude tu as un clitoris tu as un pénis et des testicules et compagnie une prostate et un anus et bien le jour où on aura envie d'en parler avec un ou une partenaire ce sera plus simple aussi quand on peut parler un peu simplement des choses du sexe et ça permet aussi de lever la honte et de mettre un climat de confiance avec les adultes sur ces questions là la deuxième piste que je proposais c'est de développer l'esprit critique des jeunes ce qu'on fait probablement dans toute forme d'éducation je parlais des images pornographiques tout à l'heure de internet c'est là il y a pas mal de personnes qui militent pour que ça soit plus réglementé les images qui circulent en l'occurrence pour le moment ça fait partie de la vie de ce qu'on peut voir on peut en général on est au courant proposer mettre un contrôle parental pendant un temps mais au bout d'un moment évidemment le contrôle parental sur les smartphones et compagnie ça suffit pas et puis de toute façon il est complètement illusoire de pouvoir imaginer interdire l'accès à internet l'accès aux informations illusoire et puis contre-productif parce qu'en général ce qui est interdit on a envie de le transgresser donc si on l'interdit ça risque de faire au contraire appel d'air et curiosité donc c'est plutôt et puis comme je vous le disais ne pas oublier quand même que ce sont nous adultes qui produisons ces images qui les regardons donc on peut pas voilà elles font partie de ce qu'on a produit nous donc l'idée c'est de voir comment on peut accompagner les jeunes et vraiment en parler pour qu'ils développaient leur esprit critique à ces jeunes sur ce que sont ces images et ce qu'elles ne sont pas alors c'est aussi s'intéresser à la vie numérique en général des jeunes je sais pas regarder leurs jeux vidéo voir un peu quelles applications sont utilisées quels sites de rencontres il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des sites de rencontres interdits aux adultes qui sont uniquement pour les très jeunes donc pouvoir un peu s'y intéresser en dehors aussi de la question de la sexualité des images érotiques et puis de pouvoir leur en parler assez tôt justement avant le moment où ces images vont éventuellement leur provoquer aussi elles sont faites pour provoquer de l'excitation donc avant qu'elles produisent de l'excitation avant qu'il y ait une forme de curiosité et que le jeune aille trouver dans le porno des réponses à leurs questions c'est en discuter avant avec eux comme je vous le disais il y a pas mal d'enfants de 10-11 ans qui vont tomber sur des images porno et qui vont avoir des réactions qui peuvent être des réactions de rejet de dégoût évidemment d'une vision de la sexualité qui est un peu inquiétante pour eux assez violente donc c'est de pouvoir en parler assez jeune avant et de leur dire que comme dans tout cinéma c'est pareil plus vous aurez nommé que les histoires de les questions de leur anatomie plus vous pourrez aussi parler des images pornographiques assez facilement leur dire aujourd'hui un des risques du visionnage de ces vidéos c'est l'angoisse de performance pour les garçons et pour les filles les garçons voient des images évidemment de pénis de dérections qui sont super impressionnantes les filles voient des vulves complètement glabres sans poils avec des lèvres impeccables qui ne dépassent pas aujourd'hui il y a une demande qui a beaucoup grossi de génitoplastie des jeunes femmes qui demandent à des chirurgiens de couper leurs lèvres donc ça se fait maintenant au laser pour qu'elles correspondent à des images à des images stéréotypées qu'elles voient où parce qu'avant on ne voyait pas forcément différentes vulves mais qu'elles voient du coup sur les images pornographiques donc pouvoir leur dire qu'il y a autant de vulves différentes de pénis différents que de nez dans la salle et dans la société et puis ça vous pouvez aussi un peu regarder il y a de plus en plus aussi de sites sur Instagram d'images qui circulent sur différents types notamment de vulves qui existent et pour pouvoir voir que toutes ne sont pas complètement stéréotypées pareil pour les pénis pouvoir leur dire aussi alors oui un des risques également qu'on voit sur des jeunes jouant en consultation puis qu'on voit en atelier c'est que du coup on imagine évidemment que la sexualité on voit des gestes c'est à dire qu'aujourd'hui avant on ne voyait pas forcément des gens faire l'amour donc on venait puiser à l'intérieur de nous on venait puiser dans nos sensations dans nos relations dans la rencontre dans la créativité qui émergeait aujourd'hui on voit des personnes qui peuvent reproduire des jeunes qui peuvent reproduire des caricatures de jeunes filles qui pensent qu'il faut se cambrer comme ça ou d'hommes qui pensent qu'il faut y aller vraiment en bourrinant avec évidemment toutes les violences en plus qui sont faites à l'encontre des femmes dans ces images-là donc juste peut-être dire que ce sont des risques qui existent que ça n'empêche pas de pouvoir être excité par ces images mais par contre c'est pas forcément ce qui fonctionne dans la vraie vie et que dans la vraie vie la part d'imaginaire de la relation de la créativité est très importante et c'est vrai qu'en ayant des images dans la tête c'est un petit peu plus compliqué d'être dans l'imaginaire c'est l'occasion en général en parlant de porno d'ailleurs on peut parler aussi de prévention il y a pas mal d'images pornographiques dans lesquelles on voit pas forcément de préservatifs c'est pas toujours c'est pas toujours malheureusement obligatoire aujourd'hui les conditions de tournage des acteurs et actrices porno sont pas si simples donc parfois les préservatifs qui étaient vraiment obligatoires avant c'est plus le cas donc c'est l'occasion aussi de pouvoir rappeler aux jeunes en général ils le savent mais que tout rapport érotique mérite prévention ce qui me semble aussi important dans cette histoire d'esprit critique et de discussion avec nos jeunes c'est aussi de tenir entre guillemets le cadre qu'on a envie de tenir et de pas forcément enfin déjà de pas être aussi dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une injonction qui pourrait être l'inverse d'avant c'est à dire soit sage avant le mariage etc mais qu'il soit plutôt une injonction de il faut s'éclater maintenant on est libre vous êtes jeune vous faites ce que vous voulez etc parce que évidemment on va avoir envie de transgresser ça je vois pas mal de personnes qui ont pu avoir être éduquées dans des milieux très libertins où la sexualité pouvait être assez exhibée même auprès des enfants et des jeunes du coup ça peut donner l'envie de réagir à l'inverse et au contraire d'être dans des sexualités très normées très conventionnelles pour justement transgresser le modèle parental aujourd'hui je sais pas si vous avez aussi entendu parler d'asexualité il y a des personnes qui se revendiquent qui créent un groupe asexualité qui disent ne pas avoir de désir qui ont des relations amoureuses mais sans sexualité il y a notamment beaucoup de jeunes qui devant cette déferlante aussi d'images disent nous on revendique le fait qu'on n'a pas envie de faire comme tout le monde et on a envie de s'approprier donc ça peut aller jusqu'à refuser aussi d'avoir une vie sexuelle ou érotique le fait de pouvoir permettre aussi de développer l'esprit critique de nommer d'informer c'est évidemment que le jour où il peut y avoir éventuellement une difficulté un questionnement on sera plus à même en tant que jeune en tant qu'adulte de pouvoir en parler au partenaire mais aussi en parler à une autre personne ressource s'il peut y avoir s'il y a une difficulté pas forcément aux parents d'ailleurs le troisième point c'était accompagner à développer sa propre boussole intérieure ce qui est pas rien en tant que parent donc là ça questionne aussi un peu l'éducation au sens large ça veut dire quel est le sens d'éduquer est-ce que c'est justement alors là c'est aussi une réflexion sociétale qui dépasse la question évidemment de la sexualité et de l'accompagnement de nos enfants c'est est-ce qu'on est-ce qu'on éduque justement à s'écouter ou est-ce qu'on éduque à se conformer à une forme de norme extérieure en tant que parent c'est pas forcément non plus évident d'amener vers une boussole intérieure sachant qu'on n'a pas toujours qu'on n'a pas toujours eu nous-mêmes cet accompagnement et la première chose c'est de à mon avis c'est de d'être dans une culture en ce qui concerne la sexualité mais pas que la sexualité une culture du plaisir davantage qu'une culture du devoir puisqu'on est assez éduqué avec la question du devoir et c'est de pouvoir accompagner dès le plus jeune âge et puis après ça continue sur les questions de sexualité à vraiment c'est ce qu'on a fait aussi dans l'exercice au début c'est de pouvoir écouter ses sensations de pouvoir écouter son corps de pouvoir écouter ce qui est bon pour moi qu'est-ce qui est bon pour moi qu'est-ce qui me fait mal qu'est-ce qui qu'est-ce qui quel signe dans mon corps c'est intéressant avec les jeunes aussi de dire ok là qu'est-ce que t'es un peu angoissé qu'est-ce que ça fait dans le corps ça fait mal au ventre ça fait mal à l'épaule et de pouvoir leur permettre vraiment de reconnaître les signes leurs signes intérieurs parce que ça c'est complètement individuel propre et c'est quelque chose qui évolue et d'être vraiment sur la question du mal-être et du bien-être profond et fondamental quand on est dans quelque chose du devoir qu'est-ce que je dois faire on est encore une fois toujours tourné vers l'extérieur et pas vers nos sensations ce qui permet aussi quand on grandit de pouvoir savoir un peu mieux ce qui nous fait envie par qui on est attiré par quoi on est attiré comment on a envie d'exister en tant qu'individu en dehors de ce qu'on nous propose d'être et pour développer aussi cette culture du plaisir une réflexion que je me fais beaucoup également avec les adultes c'est que comme on est dans une culture de la performance c'est beaucoup de l'action de tout ce qu'on doit faire en permanence avec très peu en fait de temps de vide de temps d'ennui et c'est de pouvoir accepter ça même les enfants aujourd'hui ils ont beaucoup d'activités on les inscrit à des activités qui ont lieu toutes les semaines auxquelles ils doivent aller régulièrement et l'ennui est un peu interdit et finalement c'est quand même beaucoup du vide et de l'ennui que naît l'imaginaire que naît la créativité et l'imaginaire et la créativité ce sont des choses hyper importantes ensuite dans la vie sexuelle donc comment on accepte de laisser ces temps-là à nos enfants pour qu'ils captent après ce qu'ils doivent faire par eux-mêmes comment on leur laisse de la place pour développer leur sensualité aussi comment on encourage à ce développement-là parce que c'est toute la sensualité développée depuis qu'on est enfant qui va aussi être mis au service ensuite mis au service de nos sexualités comment on touche nos enfants quand ils sont petits comment on les masse comment on a un rapport corporel avec eux là aussi dans les ateliers pour les tout jeunes on leur posait la question de qu'est-ce qui te fait plaisir qu'est-ce qui est bon pour toi en général et je m'en souviens de témoignages de jeunes filles qui disaient oui de toute jeune fille qui disaient j'adore quand je suis dans le bain parce que je sens l'eau sur ma peau les cheveux dans le bain et voilà elle prenait plaisir à rester un moment et c'est toutes ces sensations qu'on développe depuis petit qui permettent ensuite de mieux ressentir quand on est grand et puis d'être dans une culture du désir et du consentement plutôt alors qu'une culture du devoir et aussi d'une culture pour les jeunes de l'amour entre guillemets c'est à dire que du coup on lit souvent beaucoup la question de quand est-ce par exemple que je dois faire l'amour pour la première fois ce qu'on va souvent dire un peu pour s'en sortir c'est quand tu seras amoureuse surtout pour les filles un peu moins pour les garçons et de pouvoir vraiment être aussi plutôt dans un discours de est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu en as pas envie est-ce que tu as envie de faire telle chose est-ce que tu as pas envie de faire telle chose parce que finalement la notion d'amour on peut dire que c'est aussi une forme d'extériorité comment c'est mettre aussi une forme d'injonction alors que la question de savoir si on a envie et si on a du désir ça nous est complètement propre et et du coup qu'est-ce qui pour lier avec l'histoire du plaisir et du corps qu'est-ce qui à l'intérieur de moi peut dire oui ou peut dire non et on peut dire non quand on peut dire oui aussi sinon il n'y a pas de non quand il n'y a pas de véritable oui donc on a le droit de dire oui et ne pas éduquer juste les jeunes à dire non mais aussi à dire oui entre guillemets et à voir ce qui est ce qui est bon pour eux là c'est pareil avec les tout jeunes dans les ateliers on avait fait des exercices de bulles intimes à quel moment quand on s'approche l'autre rentre dans ma bulle à quel moment il ou elle fait des gestes qui ne me conviennent pas et c'était très clair les réactions dans le corps et c'est comme si petit à petit on pouvait les perdre en fait il y a quelque chose de très clair mais quand justement il y a la question de l'amour de la relation etc ça devient un peu moins clair parce qu'on a envie de faire plaisir donc au moins de pouvoir éduquer à ce qui est bon ou pas ça permet de donner vraiment des outils pour que sur le moment on soit en capacité de choisir réellement et ça me paraît aussi important cette culture du désir du consentement de la donner de la même façon à tout le monde pas seulement les garçons doivent faire attention à ce que disent les filles et les filles doivent faire attention à si oui ou non elles sont elles sont d'accord non c'est pour la question de savoir ce dont on a envie ou pas et évidemment pour tout le monde parce que les en tant que dans les représentations aussi qu'on a aujourd'hui de la virilité et de la sexualité masculine est tout également quand même très réductrice et je constate que pas mal d'adulte homme et de jeune homme sont aussi prisonniers tout autant prisonniers donc on est tous concernés des stéréotypes qu'il peut y avoir sur ces questions là donc c'est le garçon qui doit trouver le bon bouton pour la fille et trouver les endroits qui vont la faire jouir c'est le garçon qui va plus être dans la caresse que être caressé etc donc oui permettent d'avoir vraiment le même discours pour les garçons et pour les filles ça me paraît hyper hyper important dans le je sais pas si vous avez vu le film le jeu qui est sorti récemment c'est un film où plusieurs couples se retrouvent il est pas mal se retrouvent autour d'un dîner et ouais ils sont quatre couples et quelqu'un a la bonne idée de mettre tous les smartphones au milieu de la table et chaque appel chaque texto devrait être lu et vu devant tout le monde donc ça part évidemment un peu dans tous les sens mais par contre il y a une scène assez chouette d'une jeune femme qui appelle son père et alors il doit y répondre à l'appel devant tout le monde et qui lui demande si son avis sur si oui ou non elle doit faire l'amour pour la première fois avec son petit copain le soir même et lui a une réaction assez chouette d'écoute et justement de renvoyer vraiment cette question de est-ce que t'en as envie comment tu le sens il réagit assez calmement parce que dans ces circonstances et vraiment de renvoyer à oui à la question de ses sensations et de ses envies à elle ce qui est pas forcément facile à faire il dit quand même je suis ton papa s'il ne tenait qu'à moi je te dirais de jamais le faire on commence quand même par ça et après il demande si oui ou non il a envie tout à l'heure on a fait cet exercice de connexion à soi c'est de pouvoir pratiquer ces exercices déjà individuellement de pouvoir pratiquer ce type d'exercice avec des enfants qui ensuite vont garder ce type d'outils c'est assez puissant dans la connexion qu'on peut avoir avec nos propres sensations nos propres sensations de dire oui de dire non nos propres émotions et ce que dit notre corps et c'est des outils vraiment intéressants à transmettre bon qui sont de plus en plus de plus en plus circulants on va dire alors le le dernier point leur file grandement c'est oui c'est donc ok informé nommé ok esprit critique ok la boussole intérieure mais si nous en tant qu'adultes on n'a pas fait aussi ce chemin là ce travail là comment est-ce qu'on peut véhiculer ce type d'accompagnement auprès de nos jeunes et donc c'est évidemment un point qui traverse tous les autres c'est travailler nous-mêmes sur nos propres représentations et nos propres normes de la sexualité parce que c'est évidemment un peu déstabilisant de voir que le contexte a pu évoluer les questions peuvent être déstabilisantes les non-questions peuvent être déstabilisantes de toute façon être parent c'est déstabilisant et c'est confronter aussi notamment parent d'adolescent à des questions quand même existentielles qui parfois nous bousculent un peu notamment sur la question de la sexualité donc c'est aussi pouvoir pouvoir faire ce travail de nous confronter avec nos propres nos propres apprentissages qu'est-ce qu'on sait nous-mêmes de nos propres corps qu'est-ce qu'on sait nous-mêmes de nos anatomies de nos désirs quelle est notre propre culture quelles sont nos connaissances est-ce que justement on a une connaissance j'en parlais tout à l'heure du clitoris et de toutes ces possibilités est-ce qu'on arrive à en discuter à parler à nommer éventuellement cette question de nos intimités avec nos proches avec nos compagnes avec nos compagnons est-ce que est-ce que c'est des choses dont on peut parler parce que si c'est très compliqué d'en parler avec nos proches évidemment le jour où nos jeunes vont venir nous voir ou vont c'est des choses qu'on véhicule ça va être très compliqué aussi d'en parler simplement donc ça ça peut être bien de commencer aussi à s'entraîner soi-même avec dans notre entourage proche est-ce que quelles sont nos propres croyances en tant qu'adultes anciens enfants quelles sont nos croyances et qu'est-ce qui nous a été légué sur la sexualité en général je l'ai souvent vu en atelier pour adultes c'est des choses qui sont transmises pas forcément par le verbal en général par le non-verbal de génération en génération j'ai pu faire des ateliers sur les croyances limitantes avec des groupes de femmes et avec des groupes d'hommes et on voyait qu'à 70 60 50 40 30 ans il y avait énormément de constantes sur les représentations qu'on pouvait en avoir donc forcément on continue à les léguer derrière qu'est-ce qui a été transmis oui par nos lignées de femmes par nos lignées d'hommes qu'elles sont éventuellement c'est aussi pouvoir se confronter à nos éventuels traumatismes à ce qui a pu mal se passer dans nos vies dans nos vies de nos sexualités et ça c'est des choses effectivement qui sont pas toujours parlées mais qui peuvent évidemment se transmettre quelle est notre propre appréhension de notre désir est-ce qu'on connaît notre désir est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on nous-mêmes en capacité de dire ce dont on a envie de dire oui de dire non de dire dire ce oui ce qui nous ce qui nous plaît puisque c'est des questions pas forcément évidentes à répondre en tant qu'adulte mais c'est une belle occasion justement l'accompagnement de jeunes de se poser ces questions là pour pouvoir réfléchir à ce qu'on a envie de transmettre encore une fois dans le non-verbal comme dans le verbal quand je travaille avec des groupes sur l'histoire des croyances on se rend bien compte que c'est des injonctions qui sont en général pas nommées, si elles sont nommées au moins elles peuvent être débattues mais qui sont transmises justement souvent par les non-dits, par les comportements par le film qu'on va cacher au moment où il y a des seins je caricature mais par plein de petits gestes discrets du quotidien c'est aussi évidemment se poser la question de nos propres vies érotiques dans nos couples, dans nos familles donc c'est pas non plus toujours évident et ce qui me ce qui me paraît aussi assez fondamental c'est de faire un travail pour ne pas évaluer et juger la façon dont les jeunes vivent leur sexualité aujourd'hui par rapport à nous en tant qu'adultes comment on a grandi et comment on a nous-mêmes nos propres apprentissages parce que sinon on est complètement dans un décalage on dit c'était mieux avant etc. et du coup on peut pas complètement les accompagner nous-mêmes on a reçu des enseignements qui n'étaient pas complètement conformes avec ce qu'on vivait donc ça évolue et ça me paraît important d'être vraiment dans une position d'ouverture et dans une position qui est de confiance et pas entre guillemets de suspicion parce que du coup il peut y avoir une telle angoisse qu'il se comprend une telle panique devant justement toutes ces images qui sont un peu diabolisées que du coup il y a un climat de mon Dieu qu'est-ce que les jeunes voient et de crispations alors qu'en fait on peut se rappeler que ce sont juste des jeunes qui sont effectivement qui ont ces images là mais qui ont les mêmes questions les mêmes interrogations les mêmes les mêmes envies les mêmes excitations et les mêmes peurs éventuellement que tous les jeunes qui commencent ce type d'apprentissage et du coup du coup oui accompagner un jeune sur ces questions là c'est finalement une super occasion de se poser toutes ces questions là et de grandir nous-mêmes sur notre propre vision de l'érotisme de la vie sexuelle alors ces bouquins dont j'ai parlé la Make Love le Sexe en Complexe ils sont super bien faits ils sont super intéressants à lire aussi pour des adultes il y a des schémas on nomme les choses assez clairement il y a évidemment plein d'autres ouvrages super intéressants à lire mais voilà avoir une culture parce que nous adultes jeunes d'hier on n'a pas été encore une fois mieux éduqués mieux accompagnés donc c'est comment on peut nous se saisir de cette curiosité là pour permettre de faciliter le passage des plus jeunes là aussi alors je répète en atelier dans mes cycles de croissance ce ne sont pas des personnes qui sont forcément en difficulté d'ailleurs elles ne sont pas en grosse difficulté sur la question de la sexualité ce sont plutôt des personnes qui ont envie d'échanger d'aller plus loin et qui ont envie de grandir dans leur vie érotique et en général c'est un travail qu'elles considèrent avoir fait trop tard et c'est déjà génial de le faire donc évidemment plus tôt on donne ces clés là plus c'est intéressant alors j'ai j'ai fait un peu exprès de ne pas trop parler de la question des risques de la prévention de j'en ai parlé un peu sur la question du porno parce que ces infos là en général on les a celles-ci elles sont à peu près véhiculées donc je pense qu'en tant que parents quand les enfants grandissent on prend un peu le courage à deux mains mais il y a un moment donné où on fait au moins ce truc là par contre effectivement ce que je disais de parler plutôt de plaisir et d'outiller c'est un peu moins un peu moins fréquent donc je voilà j'ai exprès de laisser à peu près cette question de côté donc la première piste c'était informer, nommer développer l'esprit critique en troisième point développer aider à développer une boussole intérieure et en quatrième point travailler sur nos propres représentations sur nos propres normes donc c'est c'est un accompagnement de toute façon comme toute éducation qui est forcément imparfait qui est forcément avec nos parts de vulnérabilité leur part de vulnérabilité qui se fait par tâtonnement à l'écoute à l'intuition et c'est une belle métaphore d'ailleurs de ce qui se passe dans la sexualité dans la rencontre dans la relation des corps dans la relation érotique on fait justement avec ce tâtonnement avec cette écoute avec cette vulnérabilité et j'aime bien rappeler que dans la vie érotique c'est pas tant le résultat ce n'est même pas le résultat qui compte mais plutôt le chemin pour y mener c'est pas on parle beaucoup d'orgasme et de jouissance c'est pas en cherchant à tout prix qu'on le trouve donc là c'est un peu la même chose c'est comment aussi on se sert de ce terrain là pour être dans une relation plus intime avec les jeunes et puis en tant que parent en tant qu'éducateur mais aussi à mon avis cette réflexion plus elle est partagée et plus elle est creusée par l'ensemble des adultes plus on peut donner aussi une autre vision un peu moins taboue un peu moins honteuse plus axée sur le plaisir sur le désir à l'ensemble de la société en général parce qu'on n'y est pas vraiment encore voilà pour ce que j'avais à vous dire je regarde l'heure on a un quart d'heure un gros quart d'heure donc pour les interventions au delà des traditionnelles questions réponses ce qui m'intéresse souvent dans les conférences dans ce type de moments c'est qu'il puisse y avoir des temps aussi de partage de témoignages parce que sur ces questions là encore une fois on est tous et toutes différentes il n'y a pas une manière d'envisager les choses donc vous-même vous avez toutes et tous à voir forcément avec la question donc voilà si vous voulez enrichir la réflexion aussi de votre propre vécu ou de vos propres bonnes expériences etc ou mauvaises ah oui super oui comme ça ce sera enregistré aussi avec le bonjour merci pour l'intervention moi je suis arrivé un peu à la bourre alors si les questions que je pose il y a déjà eu des réponses tant pis pour moi je demanderai aux collègues alors je fais partie d'un collectif il y a deux camarades juste devant qui ils ne m'ont pas vu encore parce que je suis arrivé à la bourre salut on organise on organise un festival à l'espace Job qui s'appelle le vent se lève à Job c'est un festival d'éducation populaire politique et cette année on a envie de parler d'intimité de plaisir de désir de sexualité tout ça au pluriel et on ne sait pas trop encore on n'a pas encore défini exactement comment on veut comment borner notre thème et nos problématiques par contre ce qu'on fait d'habitude c'est que nous notre vision de l'éducation populaire c'est de valoriser l'expérience des gens c'est de donner de l'importance à l'expérience des gens de montrer aussi que peut-être là sur ce coup même si on va parler de choses intimes il y a des choses qui sont collectives il y a des choses qui sont politiques voilà il y a des dominations il y a des enfin voilà il y a des choses qui sont construites donc voilà c'est valoriser l'expérience et puis avoir une vision collective et politique donc je ne sais pas si tu as des des idées là-dessus et alors ça j'aurais pu te le demander directement mais je l'ai dit au micro aussi parce que c'est ouvert notre organisation et si vous voulez venir exprimer ce que vous avez à dire pour ce festival participer avec nous il y a différentes manières de s'impliquer soit vraiment construire le festival avec nous et faire plein de réunions qui durent 5 heures où on décide même de qu'est-ce qu'on va manger de manger soit venir à des réunions plus centrées et qui sont moins qui sont moins fréquentes pour pouvoir pour pouvoir participer voilà on est trois ici si vous avez envie après de venir discuter c'est super ok ok oui effectivement c'est ce que je propose en général dans les autres espaces d'atelier qui est plus une élaboration collective des propositions plus d'échanges alors là c'était moins le format ce soir mais c'est c'est intéressant ok on va attendre encore un peu quand même c'est vrai que en plus avec le micro en mode amphi ça peut être un peu un peu compliqué comment ? alors c'est une j'aime pas ça j'aime pas ces médias technologiques je suis désolé vous m'entendez oui c'est assez clair quand je parle oui je vais me passer du micro en fait vous savez oui c'était juste parce que c'est en vrai alors d'accord sinon je m'en serais passé avec plaisir on va faire l'enregistrement alors donc c'est une question un peu personnelle mais qui va être débattue dans la préparation du festival puisque on amène des questions personnelles aussi moi la grande question que je me pose c'est la manière dont peuvent s'enraciner de manière complètement alors vous avez parlé de choses qui ne passent pas par le langage donc si ça passe pas par le langage ça passe par quoi ? c'est un gros problème pour nous qui sommes dans l'éducation populaire parce qu'on parle beaucoup de prise de conscience alors il y a des mots que l'on reçoit qu'on oublie mais qui marquent qui font sens qui fabriquent des représentations de ce que c'est que le monde de ce que c'est que les nanas pour les mecs et les mecs pour les nanas etc. d'un tact on voit bien comment il faut être un peu prudent quand on parle bien mais ça passe pas que par là et est-ce que vous avez quelques vous quelques pistes vous avez constaté quelques choses vous avez parlé des caresses par exemple des choses comme ça mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des attitudes dans la relation des postures des manières de se tenir dans les relations comme on les oui comme maintenant par exemple j'espère que j'ai pas été trop confus non ça me paraît assez clair effectivement c'est alors c'est comment à mon avis en fait le fait de nommer des choses qui sont souvent pas nommées permet au moins déjà de les débattre et de les quelles qu'elles soient et comme en effet parfois elles sont pas nommées elles sont véhiculées donc moi j'ai le sentiment que plus on va individuellement travailler sur justement nos propres représentations pas forcément intellectuelles mais le rapport à notre corps le rapport c'est ce que je disais à nos désirs au tabou de la sexualité plus on va véhiculer mais comme dans tous les autres domaines plus on va véhiculer quelque chose de comment dire de conscient sur cette question là donc parce que parce que fabriquer entre guillemets des postures c'est compliqué si on les a pas travaillées déjà donc et mais effectivement je pense qu'en plus ce serait intéressant d'en parler d'autant plus clairement vraiment sur l'histoire justement de la rencontre des corps de comment mais plus j'allais dire plus on encourage à être connecté à soi-même à son corps plus finalement la question de la créativité de ce dont on a envie etc. va circuler par exemple pardon je vais juste donner un autre exemple je parlais des garçons qui ont été très éduqués à on n'est pas censé aimer les caresses on n'est censé aimer que pénétrer caresser l'autre parce que si on aime les caresses c'est un peu louche ça ressemble aux filles donc si ça ressemble aux filles etc. il y a beaucoup d'inquiétudes à propos de ça beaucoup d'inquiétudes donc un rétrécissement aussi de la sensualité un rétrécissement du champ érotique la peau on est capacité plus on va être caressé plus on va ressentir de choses à être caressé des tétons d'hommes si on les caresse jamais ils sentent rien et puis si on les caresse au bout d'un moment ils deviennent sensibles mais à force de pas les caresser parce que quand même les tétons d'hommes je caricature du coup on s'insensibilise donc là plus déjà c'est des discours qu'on peut avoir clairement mais plus on va être aussi éduqué à dire qu'est-ce qui me fait du bien plus un garçon va se dire tiens moi ce qui me fait du bien c'est d'être caressé j'adore être caressé au téton et il n'y a pas l'espèce de stéréotype de genre etc. qui va se mettre plus le champ devient large quelque part oui en fait je voulais juste te donner un peu un ressenti tu vois que j'ai par rapport à ta question et qui est aussi que bon tu parles beaucoup de la relation entre le corps l'émotion les représentations les espèces d'archétypes qu'on a et qu'on est en fait avant tout tout ça c'est porté par le corps et qu'on peut aussi parler tu vois de l'inconscient collectif qui véhicule des choses donc il y a des choses qui sont pas qui sont seulement sensibles qu'on ressent et qu'on doit aller chercher pour les faire émerger on pourrait dire mais qui sont pas uniquement ben là en fait j'ai grandi j'ai appris ça j'ai appris ça il y a une espèce de j'ai pas le seul mot qui me vient pour être claire c'est l'inconscient collectif mais nos gènes tout véhicule notre humanité ancestrale on va dire et ça ça remonte et ça fait partie de l'inconscient et comment arriver à mettre des mots de cet inconscient mais ça c'est un labeur on va dire je sais pas si ça ça te donne un peu des pistes de remettre les mots de faire émerger le langage du corps de ce qu'il y a à l'intérieur du corps plus ou moins je sais pas je te dis ça sinon pour mon expérience personnelle moi j'aime beaucoup parce que ça m'est là je me suis mise un peu en jeune fille à recevoir la conférence un peu je me suis mise comme si j'avais 14 ans comme si ah tiens je voudrais bien aimer recevoir ça cet âge là et moi j'ai grandi plutôt dans un milieu j'aime bien enfin je vais un peu apporter la question de la religion aussi puisque moi j'ai grandi dans un milieu juif orthodoxe bien extrême c'est l'exemple bien extrême et en même temps je suis danseuse donc j'ai une approche du corps qui est vraiment dans une autre notion de la liberté voilà juste déjà merci merci oui la danse la danse c'est un bel outil de connexion à son corps et à la relation aussi est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'intervenir donc on a encore un temps pour que vous puissiez regarder si j'ai mis des flyers de l'école de capucine si vous voulez les prendre et puis si vous voulez recevoir la newsletter soit vous vous inscrivez sur le site soit vous pouvez mettre votre adresse mail que je vous intègre directement à la base de données qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ah oui je parlais tout à l'heure de cycle de croissance érotique pour des groupes en non mixité donc un groupe ce sont des petits groupes d'hommes et de femmes pendant six mois juste pour info il y en a un de chaque qui va démarrer au mois de janvier donc s'il y en a qui sont intéressés vous pouvez aller regarder sur le site et puis si vous avez je sais pas des questions des choses qui émergent qui sont un peu plus compliquées peut-être à dire ou à interroger en public n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours d'avoir vos vos suggestions vos oui moi je voulais apporter aussi un complément par rapport à ce que tu disais c'était sous-jacent mais ça n'a pas été dit bon moi je suis pas maire mais dans mes cours on a pu voir ça quand on est parent des fois on n'a pas la capacité personnelle de dire à nos enfants de conseiller d'éduquer et dans ces cas là de parler de sexe en fait parce qu'on a encore un long chemin de déconstruction à faire désolé je prends pas souvent le micro ça se sent et dans ces cas là dire à son enfant je peux pas enfin je sais que tes préoccupations sont là j'en ai consciente je les accepte tu me bouleverses par le moment où t'en es dans ta vie là mais là je peux pas donc va voir Micheline ma pote elle est calée là dessus prend ses bouquins là va voir la sexologue mais moi voilà j'ai pas cette réponse là donc c'est un travail en parallèle aussi ouais super super mais bien sûr et de pouvoir dire je sais pas et je suis avec mes propres mais bien sûr oui merci merci de ce complément ouais oui et d'aller voir Micheline et la tante et machin et d'éventuellement demander à une personne ressource effectivement de faire ce ce boulot là effectivement merci et d'un autre côté je rebondis à ton exemple dans un autre sens moi en écoutant la conférence je me dis en tant que maman enfin je le suis pas mais aussi mais ça peut être hyper très intimidant de parler de ça à son enfant et puis d'un coup je me suis souvenu d'un moment où j'étais animatrice d'un groupe de jeunes de 15-17 ans et j'ai eu aucun complexe à expliquer à des jeunes ce qu'était la glaire cervicale et tant qu'à faire j'ai fait ça à table pour que ce soit vraiment sans tabou c'était un grand moment très drôle et en même temps du coup je sentais que ça sortait j'avais fait un peu des recherches avant histoire d'être sûre de ne pas dire de bêtises même si je m'y connaissais quand même bien et en fait je me dis quand on est assez extérieur le fait que ce soit ses enfants c'est peut-être un peu intimidant mais de oser parler aux jeunes quand c'est pas les nôtres peut-être c'est plus facile et du coup de juste avoir des ouvertures oui oui c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi je pense que dans le public il y a des gens qui accommodent des jeunes leurs jeunes leurs enfants pas leurs enfants et c'est effectivement une démarche dont on est quelque part toutes et tous responsables pour les générations à venir et on n'est pas effectivement les mieux placés parfois en tant que parents et en effet c'est une responsabilité collective quelque part et travailler sur nos propres représentations on va aussi véhiculer d'autres images pour notre neveu notre nièce l'ami d'un tel etc et j'en profite pour dire aussi que on travaille sur l'érotisme du coup avec à côté là Martin avec le au travers du cirque sur des spectacles voilà sur des relations de domination notamment qu'on essaye de faire un tout public voilà si comment c'est la compagnie des corps caverneux on n'est pas pour l'instant on n'a pas de on doit faire un site internet et tout ça pour l'instant on a juste une adresse mail voilà du coup est-ce que est-ce qu'il y a une forme d'appel parce que vous aimeriez le faire en participation aussi justement enfin avec avec enfin oui est-ce que on a aussi on cherche à faire une action culturelle voilà c'est pas forcément un appel en fait c'est juste je sentais que ça je sais pas quand on parlait de danse de festival voilà très bien ok super moi j'ai une question aussi tu as dit que tu as eu fait des interventions en scolaire si j'ai bien compris ou en tout cas avec un public d'adolescents autour de 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 la sexualité juste je me demande comment c'est reçu par l'univers éducatif en tant que sexologue et en plus en tant que je sais pas si tu avais déjà ouvert ton école autour de l'érotisme mais c'est quand même pas rien de parler d'érotisme c'est un terme qui en plus concentre beaucoup de de stéréotypes justement et du coup juste je me questionne comment comment c'est reçu quoi quelqu'un qui vient qui vient parler de sexualité et potentiellement d'érotisme à des adolescents alors que alors que c'est l'éducation nationale qui est bien sûr censée gérer leur formation quoi alors c'était pas en milieu scolaire en l'occurrence et pas en milieu académique justement pas bon ça aurait pu l'idée c'était justement plutôt de de proposer à des parents de sous-traiter un peu cette question là justement pour les raisons qu'on disait tout à l'heure c'est à dire on n'est pas forcément très à l'aise pour nous faire ce truc donc peut-être qu'on peut qu'on peut leur proposer un atelier et donc je les avais créés animés avec avec une personne dont je parlais tout à l'heure Delphine Binet qui est pédagogue qui travaillait déjà beaucoup avec des jeunes et qui avait remarqué que cette question était assez tabou dans les familles évidemment et de mon côté je voyais que les adultes étaient ce que je disais tout à l'heure regrettaient de ne pas avoir vu ça plus jeune donc on s'est dit tiens ce serait chouette d'avoir un public vraiment d'adolescents de 11 à 17 ans et donc la question de ces ateliers c'était vraiment super intéressant parce qu'on donnait justement des billes d'information des billes de construction de la bulle intérieure de la boussole intérieure de comment comment on dit oui on dit non enfin vraiment c'était très très riche mais après ce qui n'est pas forcément simple c'est que si des parents parlent à leurs jeunes les jeunes peuvent avoir des difficultés à venir dans les ateliers parce que c'est le parent qui en a parlé donc comment comment on crée ces événements en fait quelque part parce qu'en passant par le parent c'est pas simple par le jeune en direct effectivement là ça va être plus en milieu scolaire ou dans d'autres milieux et là c'est un peu plus un peu plus délicat éventuellement d'y aller avec tout ce qu'on a envie d'apporter tu vois voilà évidemment je me suis posé la question de l'intervention directement au milieu scolaire mais comme je le disais tout à l'heure il y a beau avoir une loi il y a très très peu d'établissements qui ont les moyens de faire ça aussi avec des personnes extérieures ce serait génial de pouvoir avoir des ateliers de réflexion de formation avec l'ensemble du corps enseignant parce que forcément quand on n'a pas travaillé soi-même sur ces représentations encore une fois on véhicule des tas d'autres choses mais bon pour le moment c'est pas ça peut-être qu'on va en faire une dernière et je crois qu'on va arriver à terme bonjour alors moi je suis pas du tout parente au contraire j'ai 17 ans je viens avec ma mère et en fait je voulais parler du fait que justement à l'école moi je suis en terminale et c'est vrai que tout au long de ma scolarité on a jamais je me rappelle avoir eu une intervention en quatrième je crois qui a duré une heure où on a abordé très peu de sujets et enfin je me rappelle avoir très rarement eu des interventions sur la sexualité à l'école et que du coup toutes mes informations et toute mon éducation sexuelle venaient de ma mère parce que j'ai de la chance elle est vachement cool et aussi d'internet et d'amis et voilà enfin c'était du coup je suis contente d'avoir pu avoir cette éducation là parce que je me rends compte que le manque d'éducation justement ça fait beaucoup d'hommages et notamment au début de la sexualité quand on n'y connait rien enfin je veux dire ça peut être dangereux que ce soit au niveau justement du manque de consentement enfin de l'absence de consentement ou alors même au niveau des maladies sexuellement transmissibles enfin c'est important d'en parler et du coup je voulais juste parler du fait qu'effectivement même nous en tant que jeunes on se rend compte du manque d'éducation qu'on a surtout à l'école parce que moi j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué sur ce sujet là mais beaucoup de mes amis n'ont pas du tout cette chance et du coup je pense que c'est quelque chose qu'on devrait creuser et qu'on devrait améliorer dans le système dans le système scolaire le fait d'avoir plus d'éducation à l'école voilà merci ça fait une jolie conclusion et pour moi oui au delà du milieu scolaire c'est vraiment une réflexion sociétale finalement sur ces questions là et quelque part on le fait de ne pas en parler c'est parce que on s'en décharge un peu tous en tant qu'adulte parce qu'il y a encore ce saut de notre héritage effectivement religieux tu en parlais culturel même si on a l'impression de l'inverse avec tout ce qui circule donc c'est aussi par des événements comme ça accessibles ouverts à tout le monde que ça peut progresser merci d'être intervenu finalement à plusieurs d'entre vous bon du coup il est plus que temps merci beaucoup de votre présence et voilà on va pouvoir libérer l'amphi oui alors vous n'allez pas pouvoir emprunter les documents ce soir oui mais vous les retrouverez sur le pôle intermezzo si vous revenez voilà ultérieurement on les laissera en présentoir merci merci